Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume, vous êtes bien habillés aujourd'hui. Merci beaucoup, merci beaucoup, big shout out à my sweet protein, big shout out à Venom. On fait plaisir à nos sponsors avec le nouveau arrivage, rassurez-vous, rassurez-vous, Rust et Poydomso seront bientôt habillés de la même manière, enfin de la même manière, non, parce qu'ils ont des sweats différents et des t-shirts différents. Mais passons, passons au sujet du jour, c'est Islam Marachev coéquipé, Trabim Nurmagomedov, impressionnant face à Drew Dauber, donc c'était le plus gros test de la jeune carrière d'Islam Marachev, avant de justement, pourquoi pas, avoir de plus grosses joutes et lors de l'UFC 259, masterclass absolue, qu'on va parler du combat, on va parler de la suite pour Islam. Générique Serge. Islam Marachev s'est imposé face à Drew Dauber par soumission Arm Triangle Choke, si je ne m'abuse, au troisième round. Et surtout, surtout, parce que c'est une, déjà on peut commencer par dire, ce qui est ouf, c'est que c'est à moitié une Arm Triangle Choke, parce qu'en fait, l'Arme Triangle Choke, il n'est pas complètement passé, tu n'as pas l'épaule de Drew Dauber qui fait pression sur un côté de sa nuque pendant que le bras de Marachev fait pression sur l'autre. Donc la manière dont ça a l'air de s'être passé, et c'est aussi la théorie de John McCarthy, c'est que c'est vraiment la pure pression de l'épaule de Marachev qui a fait taper Drew Dauber. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça avec les épaules ou pas ? Au niveau de la pression. Il n'y a pas beaucoup, justement. Alors on vous conseille d'aller voir l'extrait entre John McCarthy et Josh Thompson qui ont un podcast tous les deux, et sur cet extrait-là, on a l'impression qu'ils se détestent. Donc je n'ai pas compris cet extrait, mais en tout cas, ils en parlent. Bref. Et avant ça, Islam Marachev, extrêmement dangereux, qui n'a pris aucun risque parce que c'est ça en fait. On parle régulièrement d'Islam Marachev. Pour ma part, on va voir, peut-être que nous avons des divergences en chair rust. Moi, je n'ai jamais été complètement dans le hype train Islam Marachev, donc faisant partie des gars qui pensent qu'il peut avoir vraiment son chemin dans cette catégorie. Là, il faut être donc jusqu'au titre, parce que pour moi, clairement, la question, c'est va-t-il être champion ou non ? Parce que j'ai toujours trouvé qu'il prenait un petit peu trop de risques, Islam. Parce que c'est vrai que par rapport à Habib Nurmagomedov, et même quand on regarde les Ousmanes et les Oumars, il a de plus grosses, on va dire, certitudes et un plus gros bagage en striking. Mais je trouvais qu'il prenait toujours un petit peu trop de risques. hormis dans son combat contre Tsukaryan, où là, pour le coup, évidemment, c'était plus un match de grappling qu'un combat de MMA, mais c'est parce que les deux, d'ailleurs, on en parle à chaque fois, n'hésitez pas à voir ce combat-là. Mais bref, hormis ce combat, à chaque fois, il y avait des petites alertes. Et là, contre Droodober, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que c'était un combat où, clairement, il n'y avait aucun intérêt à aller debout face à Droodober, parce que c'est là qu'il allait y avoir du danger. Et il a pris zéro risque pour offrir un combat absolument magnifique. Il passe à quelques secondes de le soumettre par clé de bras à la fin du premier round. À chaque fois, il l'amène au sol. Et à chaque fois, il est surtout dangereux au sol. Et il progresse jusqu'à cette soumission. Donc, pour moi, avec ce combat-là, il a vraiment coché toutes les cases qui font que même si c'était Droodober, tu vois, pour moi, il passe vraiment, et que Islam était 14e avant ce combat-là, il passe vraiment, pour moi, de jeunesse sport, on va dire, j'ai envie de le voir contre un top 6, top 5 mondial directement. Oui, pareil pour moi. Parce qu'en fait, c'est vrai que, comme on le dit souvent, même si tu bats quelqu'un qui n'est pas un non établi, il y a la manière de le battre. Parce qu'à quelques exceptions près à l'UFC, tout le monde, ils sont là pour une raison simple, c'est que ce sont les meilleurs combattants du monde. Donc, il y a des niveaux, il y a des niveaux partout. Même à l'UFC, il y a des niveaux, évidemment. Mais si tu y es, c'est quand même que tu fais partie du gratin du gratin. Et Droodober, même si ce n'est pas effectivement quelqu'un qui est de l'étoffe des rabibs, des poiriers, etc., c'est quand même quelqu'un qui est très bon. Et la manière dont Mahachev l'a cuit, mais il l'a cuit à l'étouffer. C'est-à-dire que pendant trois rounds, c'est ça, en fait. Il a exécuté, en gros, le Fados Plane, le plan d'Abdoul Manap dans Bagomedov. C'est marrant parce que ça, c'est en train de rentrer dans le folklore du MMA, un peu le Fados Plane d'Abdoul Manap. C'est cool. Et donc, il a appliqué ça à la perfection. C'est-à-dire que pas de risque, comme tu l'as dit. Il est allé au sol et il l'a juste ruiné, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a empêché de vivre pendant trois rounds. Et à la fin, ça fait des rounds. Honnêtement, c'est vrai que ça pourrait compter comme les 18 parce que c'est vraiment du lessivage, de l'essorage. Et du coup, il finit par une soumission. Donc voilà, il y a vraiment... Oui, c'est entre guillemets Drou Dober qui n'est pas le top de la catégorie, mais c'est la manière dont il a réussi à faire ça qui fait que c'est pareil pour moi, en fait. J'ai envie de le voir. Il était prévu contre Dos Anjos à un moment donné. J'ai envie de le voir contre un énorme nom. Parce que même si j'ai envie de le voir contre un énorme nom et que là, il m'a impressionné aussi, il faut aussi dire, c'est vrai qu'à la différence, par exemple, de Khabib, déjà, il a pris un KO en début de carrière, Marachev, et ça arrive à tout le monde, ou presque. Mais entre guillemets, déjà, ça écorne un petit peu la mystique que tu aurais pu construire à propos de ton personnage. Quand tu prends un KO, c'est KO en plus, c'est vraiment hardcore dans ton début de carrière à l'UFC. C'est plus difficile, après, de te construire une aura. Parce qu'il y a toujours ce côté, il est vincible, tu vois. On peut réussir à le mettre KO, on peut s'en sortir. Il y a aussi le combat contre Tsaryu Kian. Il est extraordinaire, on le dit toujours, le combat contre Tsaryu Kian. Mais il le bat et il le bat. Il est humain. Voilà, il le bat et il le bat bien. Mais il n'y a pas ce côté, même contre Tsaryu Kian, domination et écrasement, en fait. C'est vraiment, ça joue, les deux jouent. Marachev est un peu au-dessus, mais ça joue quand même. Par exemple, c'est vrai, alors après, c'est difficile, et je sais que c'est difficile de faire des comparaisons avec Rabib, parce qu'il est unique, Rabib. Mais on ne peut pas s'en empêcher, parce que les styles sont similaires. Et il n'y a pas ce côté implacable de Rabib, je trouve. Pas toujours, en tout cas. Entièrement d'accord, mon cher Ross, entièrement d'accord. Mais c'est vrai que là, avec Rabib dans son corner, Rabib en tant que coach, on peut voir aussi la différence, pour le coup. Et je pense que la présence de Rabib n'est pas étrangère. Ce changement de style chez Islam, où là, je pense vraiment qu'ils ont… Il y a aussi, c'était Rabib, on avait parlé. Feu, Abdoulman Atnour, Magomedov en avait parlé aussi. Le plan, ça a toujours été, Rabib fait son run en tant que champion, et quand il part, ça va être au tour d'Islam de prendre la suite. Et là, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai trouvé vraiment, c'est pour ça, ce changement d'attitude de… Avant, je me permettais, tu vois, de jouer un petit peu là, maintenant. Non, non, clairement pas. Là, je viens, je vais te faire une petite feinte, quelques petites feintes. La première minute, on est debout, et ensuite, je t'amène au sol, et c'est terminé. C'est terminé, tu ne te relèves même plus, et le combat va se dérouler de cette manière-là. Et là, c'est vrai aussi, on en parlait aussi avant, avec Rabib, c'est un petit peu compliqué d'exister, parce que c'est un style qui est difficile à marketer, et qui ne va être que pour un seul marché, finalement. Et il y avait déjà la place qui était prise par Rabib. Là, comme il y a un vide qui est énorme, Islam, il peut vraiment prendre la suite de Rabib aussi de ce côté-là. Et donc, pour le coup, je pense que l'UFC va aussi se dire, bon, ok, on n'a pas perdu suffisamment de temps, mais on y a été tranquillement, pas à pas, avec Islam, parce qu'on en parlait avec Rust aussi, entre ces derniers combats. Si je reprends un petit peu ma petite fiche, donc à Arman Saroukian, David Ramos, et Drew Dober, il n'y avait pas vraiment de progression. Et ça, c'est depuis 2019. Là, maintenant, je pense que voilà, on va avoir le combat contre Ardié, je pense que c'est le plus logique, parce que pour l'instant, Islam Arachev veut Tony Ferguson. Moi aussi, j'ai envie de voir ce combat, mais pas maintenant, pas dans le sens où, tu vois, il dit, il est là en mode, je vais l'aider à prendre sa retraite, il est vieux, il parle trop. De tout ce qu'il dit, effectivement, ça peut se vendre en tant que combat, mais aujourd'hui, Tony Ferguson, ces deux défaites consécutives, ça me ferait mal de l'avoir maintenant contre Islam. J'ai envie que Tony Ferguson gagne au moins une fois, et là, tu fais ce combat-là, alors que Ardié, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait du sens. En plus, les deux étaient censés s'affronter l'année dernière. Non, et puis, en plus de ça, Tony Ferguson, même s'il est sur deux défaites consécutives, il reste quand même, même s'il est prenable pour Marachev, c'est clair, mais en termes de niveau, je trouve qu'il est quand même encore dans un carré auquel n'a pas vraiment accès encore Marachev. Pour moi, Marachev, il y a encore une victoire d'accrocher un mec comme Tony Ferguson, même s'il a le niveau pour le faire, simplement en termes juste de ranking, de hiérarchie, de... Oh ! Donc, je ne sais pas, il est classé combien, Islam ? Islam, alors actuellement, les nouveaux rankings viennent de sortir, c'est formidable, il est classé 11e désormais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois aujourd'hui, par exemple, mon cher Rust, moi, c'est plus pour Tony Ferguson, tout simplement, que je ne veux pas se combattre dans le sens, où Tony, aujourd'hui, tu vois, il est 5e, mais au niveau des dynamiques de carrière, Hardier qui est 7e, je préfère voir Islam affronter Hardier, parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais tu vois, dans mon ressenti, ça voudrait peut-être dire plus de choses aujourd'hui qui battent un mec comme Rafael Dos Anjos, qui est toujours, on va dire, peut-être pas dans son prime, mais tu vois, qui est toujours en forme. Si Tony Ferguson venait à perdre contre Islam, aujourd'hui, on pourrait vraiment dire, c'est plus même Tony Ferguson, il est vraiment rincé. Tu vois, c'est dans le sens où le classement 5e aujourd'hui de Tony Ferguson, peut-être, peut-être, qu'il est en trompe-l'œil parce que Tony Ferguson n'est plus Tony, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, et puis même en tant que, même si ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, parce que c'est de l'émotionnel, tu vois, mais en tant que fan de Tony, on n'a juste pas envie de voir ça. On a envie de voir un combat où il sera, comme là, on est quand même très, très suspicieux de l'état de forme de Tony, on a plus envie de le voir contre un mec dont le style fait qu'il est un peu plus prenable. Et c'est terrible de dire ça parce que pendant un moment, quand même, on était vraiment en mode, c'est le style de Tony qui peut battre le style d'Agestané, etc. On était ? Moi, je l'étais. Non, je plaisante. Évidemment, on l'était tous parce que 12 victoires consécutives à l'UFC, ce côté insubmersible, ce côté incrovable aussi, ben voilà. Et puis ce côté sur son dos, c'est là qu'il est le plus dangereux presque avec, tu sais, le jujitsu de Tense Planet de Eddie Bravo, etc. la rubber game, enfin, tout un tas de tricks qui font que sur son dos, il est très à l'aise et extrêmement dangereux, plus les coudes. Et puis ce côté, mon cher Rust, dans un podcast entré dans la légende qui date de septembre 2019, si je ne m'abuse, pour battre Habib, je crois qu'il faut être fou. Rusty business. Oui ! Du Rust dans le texte. Non, mais c'est vrai, je crois toujours. Et il est peut-être fou, mais il est fatigué maintenant, je crois, Tony. Et c'est ça qui me fait peur, quoi. Oh, Tony. Oh, little Tony. En tout cas, on verra pour la suite, mais ça va être un combat très, très chaud pour lui. Enfin, le prochain, parce qu'il y aura vraiment ce côté doux hors d'ail pour notre cher Tony Ferguson. Et pour Islam Arachev, donc revenons à nos moutons, onzième du classement. Il a progressé de deux places. Désormais, devant lui, il y a Paul Felder, Benel Dariush. ça pourrait être intéressant contre Bruges. Ah, très bien. Même si, pour le coup, tu vois, je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas une avancée franche. Exactement, ce n'est pas une avancée franche. Au regard de ce qu'ils ont envie de faire, tu vois, à savoir call-out quand même Tony Ferguson, je pense que l'objectif et Rabi Blali, c'est que Tony, wow, Islam combattre pour le titre en 2021. Donc, pour combattre pour le titre en 2021, je pense que si tu affrontes Dariush, tu prends un petit peu de retard. sachant que l'on peut avoir la période du ramadan qui approche, exactement. Donc, ça veut dire retour fin de l'été. Retour fin de l'été, tu vois, il faut quand même une avancée franche. Donc, Dariush qui est 9e, 8e Dan Hooker, 7e Dos Anjos, 6e Connor McGregor, 5e Tony Ferguson, 4e Michael Chandler, 3 Charles Oliveira, 2 Gedji, 1 Dustin Poirier. Pour moi, personnellement, je pense que ça se jouera entre Dos Anjos, Hooker. ou Tony Ferguson si l'UFC a vraiment... Enfin, clairement, là, on saura qu'ils ont envie de favoriser Islam pour une montée vers le titre. Ouais, ouais, ouais. Mais Hooker, je ne serais pas contre. Honnêtement, ce serait intéressant. J'aurais un petit peu peur parce que, stylistiquement, ça favorise Islam. Et c'est compliqué pour l'UFC là aussi parce que 2 défaites pour Dan Hooker. Donc, ouais. Non, c'est chaud, c'est chaud. Mais en plus, stylistiquement, je suis en train de me demander qui, du coup, n'est pas favorable à Islam, dans la théorie, en tout cas. Peut-être pour le coup... C'est ce que j'allais dire. Un combat contre Chandler m'intéresserait beaucoup. Même Charles Oliveira. Charles Oliveira, j'aimerais bien le voir. Moi, c'est... Aujourd'hui, je pense que Oliveira et Michael Chandler sont dans d'autres sphères. Pour le moment. pour l'instant, pour l'instant. Mais pour le coup, Chandler, Islam Marachev, j'aimerais beaucoup voir ça parce que je pense que le premier round, ça va être un truc absolument monstrueux. Après, si Islam est toujours là, à mon avis, si Islam passe le premier round, je pense qu'il gagne le combat. Mais le premier round contre Chandler... Ah ouais, ah non, ce serait terrible. Ce serait vraiment là, on entendrait le silence dans la salle, mais juste les cœurs en battre, tu vois, parce que là, ce serait quelque chose de tendu. Et le combat contre Charles Oliveira, bon bah, quelque part, ils n'ont pas les mêmes styles, mais je pense qu'à mon avis, on aurait une version, une version un petit peu façon David Ramos 2, en différent, dans le sens où, je pense que Islam ne prendra pas trop, trop de risques au sol, mine de rien, face à Charles Oliveira qui est dangereux. Et voilà, il pourra montrer tous les progrès qu'il a en anglais, c'est parce qu'on sait qu'il apprécie ça particulièrement. Et puis c'est vrai que pour les autres combats, à ma foi, pour Islam, tout est possible. Mais voilà, cette catégorie, c'est stack, c'est chargé. C'est chargé comme jamais. Bien, je pense qu'on a fait le tour sur Islam, sa très belle performance et les perspectives pour la suite, si je ne m'abuse. on pense aussi au retour prochain de Kevin Lee et de Grégoire Gillespie qui aussi pourraient avoir une petite carte à jouer pour la suite. Et c'est vrai que ça pourrait être de bons match-up qui se passaient sur ma prononciation, mon cher Rust. Ce petit rectus. Non, mais c'est parce que je n'ai jamais su, en fait, ça me fait bizarre de prononcer Gillespie. Et pareil, moi, je ne dis jamais Gillespie, moi. Moi non plus, je ne dis jamais Gillespie, mais je l'ai bien senti. là pour le coup. Ouais, tu l'as placé là ? Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, enfin, bref. Gillespie. Ouais, Gillespie. Gillespie ? Gillespie. 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 Enfin, bref, Grégoire, en tout cas, qui va faire son retour après son terrible chaos subi face à Kevin Lee qui était vu lui aussi comme potentiel champion invaincu en carrière jusqu'à ce chaos terrible. En tout cas, il y a du monde chez Lightweight toujours plus de monde. Et pour Islam, toujours plus de monde. Et pour finir, moi, c'est le dernier point vraiment sur Islam Marhachev. Et à mon avis que partage Russ, je suis désolé. J'ai vraiment envie, tu vois, de le voir là actif. J'ai vraiment envie de le voir actif parce que son espèce de rythme de un combat par an, deux combats, mais beaucoup trop espacés. tu sais, l'éternel et wow, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'éternel étiquette d'espoir de prospect de l'UFC. Moi, ça me fatigue un tout petit peu. J'ai vraiment envie qu'on appuie sur le bouton accélérateur. On se souvient l'année dernière quand il y avait le combat contre Ardia, on était enfin pour Islam. Un vrai test, il va y avoir une progression. Je crois qu'il a eu le Covid ou un staphylo. Je ne sais plus exactement ce qu'il a eu. Il n'a pas pu voyager à cause du Covid, je crois. Je ne sais pas s'il l'avait, mais à cause de ça. Non, il était aux Etats-Unis. Il était parti aux Etats-Unis parce qu'il avait accompagné Habib à Abu Dhabib pour le combat de Habib contre Gheji. Ensuite, il avait pris l'avion pour les Etats-Unis, mais je ne sais plus ce qu'il a eu. Enfin, bref, toujours est-il qu'Islam n'a pas pu... Donc, bref, là, on veut vraiment qu'il accélère et pour savoir tout simplement de quel beau il est fait parce que c'est le plus frustrant avec les combattants, c'est quelque part quand les gars comme Tony Ferguson, si vous voulez, quand les grosses déchéances arrivent, leur prime est déjà passé. Ouais, non, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ce serait le pire. Donc là, trois combats en trois ans, c'est vraiment vraiment pas possible. Donc là, il faut y aller. C'est parti, mon cher Rust. Big shout out à my sweet protein. Moins 40% sur tout my protein avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Sous-titrage ST' 501